L'information sur les chiens, c'était des informations qui venaient de la Mission Animal Paris. Dans la Mission Animal Paris, les rats n'ont pas été traités. On les a mis de côté. Il y a deux animaux qui ont été mis de côté, les pigeons, parce qu'il y avait une étude qui était commanditée sur les pigeons, et les autres c'était les rats. Et ensuite, j'ai eu bien des problèmes pour traiter de la question, et normalement j'avais trois intervenants de prévue, dont un intervenant de la ville de Paris, qui devait un petit peu présenter le travail de la ville de Paris, qui s'est dédié 20 minutes, 30 minutes avant le début de la conférence. Donc on va traiter le sujet, parce que j'ai deux intervenants qui vont nous en parler. Et donc le sujet sera tronqué. D'autre part, je voulais faire une conférence avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Il se trouve qu'il ne pouvait pas être présent, mais ça c'était très en amont, on en a discuté, etc. Qui travaille aussi sur la question du rat, et qui est en train de développer un projet important sur la question du rat. Donc j'espère que, parce que je ne veux pas abandonner les rats, parce que la question des rats est la question certainement la plus épineuse des animaux en ville, parce que c'est la moins bien tolérée, et les rats sont les animaux, les populations avec lesquelles il est le plus complexe de cohabiter. Et je pense qu'on y reviendra, parce que je pense qu'il faut avancer, réfléchir et avancer sur ce sujet. Mais en attendant, on va accueillir Amandie de Saint-Vicin, de Paris-Zo-Polis, qui va nous parler de la librage du rat. Et monsieur Annouer, qui est architecte, et qui va nous parler de la pointe du plus architectural. Bonsoir à toutes et à tous. Notre association Parain-Nimaux-Zo-Polis défend les intérêts des animaux sans distinction d'espèce, donc de tous les animaux. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher quand même de rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Sur ce qu'a dit Fabienne Goumet, la mairie de Paris, lors de l'indicieux animaux, dans laquelle nous avons participé très très activement, a aussi oublié d'autres animaux qui sont les poissons, sur lesquels nous on travaille activement, puisqu'on a souvent tendance à l'oublier, mais les poissons sont aussi des animaux, et ils souffrent, et on les fait souffrir massivement. Et ensuite, je vais aussi bien sûr rebondir sur ce qu'a dit monsieur le député Loïc Dambrona, puisque notre association est spécialiste de la question des cirques avec animaux. Donc, je suis en désaccord pour dire que nous, ce qu'on veut, c'est une loi, clairement. C'est ce qu'on attend du gouvernement. On veut une loi interdisant la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Et comme 67% de la population, je rappelle quand même que la France est l'un des rares pays en Europe à continuer à autoriser. Et aujourd'hui, la transition d'un spectacle sans animaux, elle est déjà en cours. C'est déjà une réalité. Il y a des cirques qui ont abandonné les animaux sauvages comme Pender, il y a des cirques qui ont arrêté leur tournée parce qu'il y a une chute de la fréquentation. Donc nous, on discute avec les ministères, mais nous, ce qu'on veut, c'est une loi. Ce n'est pas que les choses comme ça restent passivement. Donc voilà, je dois intervenir. C'est quand même mon rôle en tant qu'association, et on est nombreuses et nombreux à le demander, et de toutes les associations, vous l'avez dit, et aussi partout en France, voilà. Et on continuera à se battre jusqu'à qu'il y ait une loi. Voilà, ça me paraît être le minimum quand on sait qu'il y a des animaux sauvages qui sont exhibés, exploités, dressés, en France, aujourd'hui. Alors sur les rats, Oui, mais je vais le faire, c'est pas à la source. Voilà. Donc, notre association Paris Animosopolis, nous avons lancé une campagne, donc c'était en octobre 2018, il y a quelques mois, sur les rats, bon, c'est une campagne première, puisqu'il n'y a aucune association du moment qui s'est sérieusement attaquée à cette question-là. L'objectif de cette campagne, bon, alors il est vraiment multiple, c'est à la fois de parler sérieusement de toutes les idées reçues, de tous les clichés qu'il y a autour des rats, parce que c'est vraiment, ça fait partie de ces animaux, bon, il y en a d'autres, les cochons, bon, on a aussi parlé tout à l'heure des chiens, mais ça fait vraiment partie de ces animaux où il y a une multitude d'idées reçues, de clichés, de peurs irrationnelles, bien sûr, de phobies, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de parler de tout ça, et je vais vraiment, mon intervention va vraiment porter là-dessus. Et puis également, de s'adresser à la mairie de Paris, puisque nous, bien entendu, on est en désaccord total avec la politique aujourd'hui de la ville de Paris sur la question des rats, qui consiste concrètement, voilà, à empoisonner massivement les rats. Donc suite à cette campagne d'affichage, on a été reçus donc par le cabinet d'Anne Suiris, donc qui est adjointe à la santé. Voilà, donc vous voyez, c'est l'adjointe à la santé, notamment, qui s'occupe des rats à Paris, c'est étonnant. Mais vous voyez, ça regroupe vraiment l'idée, on en a parlé tout à l'heure aussi pour les chiens, c'est-à-dire que voilà, quand on parle des animaux, de suite on va parler de maladies, etc. Donc, et donc, nous avons présenté dans la mairie de Paris une lettre avec des propositions signées par une dizaine d'associants de protection animale, 33 millions d'amis, par 2L214, pour faire des propositions. Voilà. Donc, sur les idées reçues par rapport aux rats, l'une des premières idées reçues, c'est, enfin, idées reçues, mais qu'on développe à souhait, c'est bien sûr, les rats sont porteurs de maladies. Bon, donc, sur cette question-là, tous les animaux sont porteurs de maladies, les humains également, mais ce n'est pas pour ça qu'on les empoisonne massivement. Aujourd'hui, à Paris, enfin, dans l'histoire contemporaine, à Paris, on a eu confirmation par la ville de Paris qui nous l'a dit directement, il n'y a eu aucune épidémie causée par les rats à Paris. Sur le site de la mairie de Paris, il est écrit « Le risque sanitaire lié aux rats est minime ». Voilà. Et pourtant, en parallèle, toutes les mesures qui sont prises sur les rats ont une justification liée au risque sanitaire. Donc là, déjà, il y a vraiment un problème de discours à ce niveau-là. Ensuite, un exemple, par exemple, sur la santé, pour bien comprendre, en Inde, donc, il y a un temple où des rats sont considérés comme des divinités. Donc, c'est un deshnop. Donc, c'est un temple où il y a 20 000 rats. Vous pouvez voir des vidéos YouTube sur ça, c'est vraiment impressionnant. Et donc, dans ce temple, la tradition, c'est que les croyants boivent, enfin, lèchent, on va dire, le lait au même endroit où les rats les boivent et il n'y a jamais eu d'épidémie liée aux rats. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, oui, les rats peuvent potentiellement transmettre des maladies, comme par exemple la leptospirose par les urines, etc. Mais qu'aujourd'hui, concrètement, il n'y a jamais eu d'épidémie en France. Adeschnoc, qui n'a pas eu, etc. Donc, on peut dire que les mesures aujourd'hui qui sont prises sont vraiment une surréaction par rapport à cela. Ensuite, on entend souvent dire, alors ça, c'est vraiment une des idées reçues qui est vraiment basée sur des préjugés, sur la prolifération. Donc, ce mot de prolifération, il est constamment agité, que ce soit par les journalistes, que ce soit par la mairie de Paris, que ce soit par des personnes qui, de bonne foi, ont des phobies. Aujourd'hui, à Paris, aujourd'hui même, depuis toujours, il n'y a jamais eu d'étude qui a été commandée sur le nombre de rats à Paris, que ce soit aujourd'hui ou il y a 10 ans. Donc, c'est impossible de faire une évolution de dire, il y en a plus, il y en a moins. On ne sait pas. Donc, cette idée de prolifération, si vous voulez, elle est basée sur rien. Après, une des réalités, c'est que depuis 2-3 ans, on voit plus de rats à Paris parce qu'il se déplace, il y a plusieurs facteurs, notamment les travaux du Grand Paris, avec des vibrations qui font remonter les populations de rats, les travaux de la Samaritaine, etc., la Tour Saint-Jacques. Et donc, les rats qui, jusqu'à présent, on va dire, la majorité de la population a été souterraine, remontent à la surface et donc, ils sont plus visibles. Voilà, donc, il y a des touristes qui les prennent en photo, voilà, il y a des journalistes qui font des reportages et donc, de suite, voilà, ça agite les peurs, les rats nous envahissent. Bon, mais c'est juste un déplacement de population. Donc, voilà, nous, la question qu'on pose, elle est simple, c'est quelle est la conception de la ville qu'on veut avoir ? Est-ce que c'est une conception où c'est un espace exclusivement réservé aux humains ou est-ce que les animaux ont aussi le droit de citer ? Voilà, c'est ça la question quand même qui se pose et les rats sont des animaux, sont des mammifères et donc, on pense qu'ils ont le droit aussi d'être en ville. Nous, on ne demande pas aux gens de partager leur habitat avec les rats, on ne demande pas ça. Nous, on demande que les rats puissent vivre tout simplement, notamment par exemple dans les parcs et jardins. Bien entendu, ça nécessite des aménagements mais en tous les cas, voilà, c'est quelque chose que nous devons accepter. Les rats vivent, sur Terre et donc nous devons cohabiter pacifiquement et intelligemment avec eux. Voilà, donc juste, bon, je pourrais en dire d'autres, si vous êtes intéressés, je vous conseille vraiment d'aller sur le site zoologis.fr, on a fait quelque chose de très très complet qu'on a bien entendu envoyé à la mairie de Paris. Pour vous dire qu'il y a de nombreuses études qui ont été faites en éthologie sur les rats, on a notamment interrogé un des spécialistes, donc Michael Taborski qui est à l'Université de Berne qui lui est spécialiste de l'altruisme chez les rats. Donc les rats sont des animaux particulièrement altruistes, on le voit, par exemple, ils prennent de la nourriture qui s'amène à leurs congénères, par exemple, en difficulté, etc. Ces animaux extrêmement intelligents, ces animaux qui sont extrêmement propres, contrairement à ce qu'on pense, ils font leurs toilettes très très régulièrement, comme par exemple, on peut dire, les chats. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que, en fait, c'est des animaux comme les autres et qui veulent vivre, qui souffrent, qui ont une conscience. Voilà, donc la déclaration de Cambridge, qui est vraiment un document très très important, qui en 2012, donc les plus grands neuroscientifiques dans le monde, ont déclaré que, notamment, les mammifères et aussi d'autres, les oiseaux, ont une conscience. Voilà, et les rats en font partie. Et donc, juste pour vous dire, voilà, aujourd'hui, la méthode qu'utilise la ville de Paris, donc ce sont des anticoagulants. Donc, en fait, c'est des poisons qui provoquent des hémorragies internes chez les rats, mais aussi tous les rongeurs et puis tous les animaux qui peuvent en prendre accidentellement. Il y a également des cas de chars, de chiens qui accidentellement en mangent et donc qui provoquent des hémorragies internes et ces animaux-là mettent des heures, voire des jours avant de mourir. Donc, c'est, voilà, particulièrement cruel. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment nous poser la question de comment cohabiter pacifiquement, intelligemment avec ces animaux et je suis certaine que nous pouvons y arriver, mais le jour où il faudra se poser la question. Et je voudrais aussi dire, parce qu'on n'en a pas parlé, mais madame la députée Christine Lang avait déposé un amendement qui a été adopté au Conseil de Paris sur les rats. Donc, c'est une étude et je pense que c'est vraiment important puisque, comme je l'ai dit, on ne sait pas d'où on part. Et cette étude qui a été adoptée, j'espère qu'elle pourra aller dans la bonne direction. Je crois que c'est le muséum, je ne sais pas, qui va peut-être s'en occuper. Oui, mais... Cet amendement a été adopté et c'est effectivement il y a un contrat et il y a une étude qui est en train de se mettre en place avec le muséum. C'est pour ça que je voulais être en contact. Mais il se trouve que ce jour, aujourd'hui, ils sont en train de faire une grande journée entre chercheurs sur les rats. Et donc, bon, évidemment, c'était prioritaire et ce qui est normal. Mais ça veut dire aussi que je pense que la prochaine fois où je pourrai organiser quelque chose, ils auront avancé dans leur travail, ça pourrait être intéressant. Là, ce que je voulais, je voulais juste rebondir sur ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas propre aux rats, mais il y a une difficulté, en tout cas en France, peut-être d'autres pays, je n'en sais rien, mais en France, qui me frappe beaucoup à accepter, à vouloir construire du savoir. Et sur les rats, mais pas que sur les rats, mais en particulier sur les rats, ça a été une bataille pour justement, simplement, déjà, faire venir les chercheurs pour qu'ils s'intéressent au sujet, parce qu'ils étudient les rats, mais dans la nature, en tant que membres de la biodiversité et espèces invasives, notamment en milieu insulaire. Et ensuite, ils n'ont jamais travaillé sur les rats en milieu urbain. C'est quand même incroyable, c'est quand même là où on a contact avec eux et où on se pose des tas de questions. Le travail n'était pas fait, mais là, il y a quelque chose qui s'est mis en route. Peut-être que Mathieu va parler un petit peu de... va présenter sa réflexion en tant qu'architecte. Je suis désolée parce que je peux vous dire que c'est vraiment... vraiment... Voilà, l'intervenant est là. Moi, je ne suis pas capable de faire sa présentation. Il avait parlé un petit peu de la stratégie de la ville de Paris, mais c'est partie remise. Donc, il m'avait déjà envoyé ses slides pour m'envoyer un message 20 minutes avant en me disant qu'il ne pouvait pas venir. Mathieu. Bon, alors, je vais prendre la parole. Donc, moi, je ne vais pas du tout aborder la question du rat en tant qu'animal, mais la question de la responsabilité que l'architecture ou l'urbanisme peut avoir dans les problématiques qu'on rencontre avec les rats en ville, notamment à Paris. Mais c'est aussi le cas de Marseille ou ailleurs. Je peux envoyer la propre scène. Alors, je vais prendre trois points qui sont assez essentiels, qui peuvent même paraître peut-être un peu basiques de premier abord, de premier abord, qui sont premièrement la question du chantier. Les chantiers, en fait, sont un vrai problème puisqu'ils créent l'errance animale. l'ensemble des rats se met à fuir les sites sur lesquels on met en place les travaux. Donc, pourquoi ? Principalement parce que c'est une destruction des sites qui sont habités, soit parce que on vient pratiquement intervenir sur les réseaux, les égouts, et donc on est obligé de les déloger et on se retrouve avec des populations qui viennent migrer à l'extérieur. Alors, c'est assez flagrant dans des billets comme Paris, notamment avec un assez gros développement du nombre de chantiers qu'on a sur Paris, que ce soit des travaux qui touchent la voie rive, des travaux qui touchent les nouvelles constructions. Et donc, on a en effet cette problématique des rangs animaux qui n'est pas forcément que propre aux rats, mais qui est quand même assez... qui correspond en termes d'explosion en fait de la question avec l'évolution des chantiers à Paris et l'augmentation des chantiers à Paris. Le deuxième point, ce sont les espaces vierges. Alors, ce qu'on appelle espaces vierges, ce sont tous espaces qui ne sont pas construits. On a dit que c'est de plus en plus rare à Paris. Avant, il y en avait, il y en avait pas mal, notamment ce qu'on appelle des dents creuses. Vous allez le voir après sur une courte vidéo qui va décrire quelques points sur la question. Et donc, avec l'explosion de la construction en ville, on n'a plus d'espace vierge du tout à Paris notamment. Il reste quand même des parcs, mais très peu. Et donc, on est en ronde de terre, de l'eau, enfin de terre qui permettent en fait à la terre elle-même de respirer. Et donc, l'ensemble des sols deviennent donc perméables, perméables à l'eau, perméables aussi aux animaux eux-mêmes. Et donc, il devient difficile pour eux de retrouver des lons aussi en dessous. Et donc, ils ont une plus grande propension à se développer et à rester en surface. le troisième point c'est le mobilier urbain qui est aussi une grosse problématique notamment s'il y en a des poubelles donc que ce soit aussi bien à la taille d'une benne que des petites poubelles qu'on a en ville. Avec le plan Vigipirate depuis environ 15 ans, même 20 ans on a dû avoir des poubelles avec simplement des sacs qui sont portés à hauteur d'homme mais qui sont complètement accessibles pour les animaux notamment pour les rats. donc ça c'est une problématique autant plus que depuis environ 2007 2009 on a une explosion de la vente à emporter en ville il y a eu de nombreux concepts de restauration rapide qui ont monté donc on a beaucoup plus de déchets qui sont présents en ville et pour ça on parlait de la question de scellularité ou autre il n'y a pas eu d'adaptation réellement de fait à cette explosion là au niveau de la gestion des déchets en ville et notamment la gestion des poubelles elles-mêmes donc aujourd'hui il faudrait ramener des poubelles quand même fermées pour pouvoir trouver en tout cas des solutions palliatives en fait à cette exploitation de nos déchets par les animaux de façon à ce qu'ils viennent exploiter d'autres déchets qui sont nécessaires pour nous notamment les égouts parce qu'il ne faut pas qu'ils ressortent à 100% des égouts on en a besoin sans eux ce serait une catastrophe en souterrain donc je vais laisser venir la vidéo la dent creuse c'est un espace vierge compris entre deux bâtiments construits avec le développement des villes nous voyons de moins en moins de dent creuse car celles-ci font l'objet d'une urbanisation et il y a de ce fait de moins en moins de petits espaces verts résiduels comme ceux-ci disponibles et présents en ville ces petits espaces permettent notamment aux galeries souterraines de respirer de ce fait les rongeurs peuvent vivre sous terre sans forcément passer leur vie dehors la conséquence directe la conséquence directe est que les galeries ne sont donc plus ventilées les petits animaux de nos sous-sols sont donc obligés de remonter en surface pour se nourrir pour respirer et pour pouvoir circuler librement les nouveaux bâtiments construits ont des sous-sols désormais entièrement béton des rongeurs vont donc remonter par les sous-sols des bâtiments existants qui sont en terre battus pour répondre pourtant à ce problème il suffirait simplement de construire en gardant une distance des sols en terre car conserver des espaces en terre dans les villes est nécessaire à la respiration des sols et quand les sols ne respirent pas cela crée une imperméabilité dans de nombreux projets architecturaux comme de grands ensembles il existe ce que l'on appelle des bassins de rétention des eaux cela permet d'éviter de engorger totalement l'ensemble des canalisations de la voirie et du tout à l'égo la disparition de ces surfaces de terre en ville les seules totalement perméables à la pluie de fait rien d'autre que les canalisations ne peuvent faire le travail pour la mise au tout à l'égo nos rues notre ville mais également l'ensemble des galeries souterraines dans lesquelles vivent les animaux se retrouvent inondés et les animaux vivant sous terre n'ont pas d'autre choix que de sortir s'installer à l'extérieur bien que ce point peut encore amener à controverse de plus en plus d'écologues se penchent sur la question et se rendent compte que la question de respiration des terres et des galeries même en ville peut être et avoir des conséquences sur la remontée de petits animaux du sous-sol en surface voilà parce que l'explication était un peu plus compliquée à faire en direct je préfère vous diffuser ça en vidéo donc le petit constat comme vous voyez il y a une carte là c'est le niveau d'infestation des sites en 2017 donc ça n'a pas tant évolué que ça puisque depuis on a eu quand même un plan de dératisation qui commence à donner des résultats entre guillemets donc vous voyez ce qui est préoccupant sont les zones en jaune ou les zones en rouge donc je pense que vous n'allez pas voir grand chose malheureusement parce que ce n'est pas si infesté que ça au final alors le positionnement en fait dans les points qu'on peut amener à voir c'est des pistes de réflexion c'est le positionnement du rare en ville alors quand je parle de positionnement c'est la question stratégique vraiment comment on prendra le positionnement d'une société ou de choses comme ça c'est à dire comment il fonctionne réellement en ville donc on vient en parler aujourd'hui il n'y a rien qui permet de situer la RA dans un contexte urbain et on a surtout un résultat en campagne mais rien au niveau urbain or s'il vient à sortir c'est qu'il y a des raisons il y aura même une tendance à pouvoir plus être vu comme un indicateur indicateur de problématiques qui peut y avoir dans les sols de problématiques qui peut y avoir dans un comportement social humain plutôt que tout simplement le voir comme un déni qui remonte pour nous déranger donc dans cette stratégie le premier point ça pourrait être aussi d'étudier les raisons de certains disent une explosion démographique en effet je pense que le terme d'explosion démographique est un peu trop fort voire même juste faux je pense que c'est un déplacement de population qui du sous-sol remonte donc pourquoi ? pourquoi ? est-ce que c'est l'augmentation des travaux pour la finalité ? est-ce que c'est une question de salubrité non pas pour nous mais pour eux c'est-à-dire les égouts qui deviennent donc bouchés comme vous l'avez vu à l'instant et donc qui les oblige à revenir en surface est-ce que c'est aussi la réduction des sols des sols vierges et des sols disponibles ou simplement le fait que c'est un buffet à ciel ouvert depuis l'explosion de toutes les petites enseignes qui jettent beaucoup de déchets qui donnent en tout cas beaucoup de déchets il faut ensuite dans un second temps étudier les regroupements en surface comment ils fonctionnent c'est-à-dire que maintenant qu'ils sont à l'extérieur on n'a rien il n'y a pas encore d'études ou de recul qui ont été faites sur le pourquoi quels sont les raisons est-ce que c'est encore une fois la nourriture est-ce que c'est autre chose les lieux de vie c'est-à-dire quelles sont les concentrations ils vivent en groupe donc ils se retrouvent à certains secteurs il y a une possibilité je crois d'identifier maintenant les rats quand on en voit où j'ai vu ça sur internet on pouvait signaler la visibilité quand on voit ce qui ne veut rien dire on t'entendit donc il y a une carte qui est disponible sur internet vous pouvez trouver en fait il y a deux outils il y a une carte qui a été mise en place au niveau du 17ème par monsieur Boulard le maire c'est un peu fait un peu à l'arrache c'est très très discutable par contre il y a l'application dans ma rue où maintenant on peut signaler en particulier la présence d'animaux c'est à dire si vous voyez un rat ou des rats dans la rue etc à condition que ça soit avec photo pour éviter que n'importe qui signale n'importe quoi ou un rat qui passe à toute vitesse et que ce n'est pas signifiant d'en parler sachant qu'ils ont des éclaireurs aussi ça va nous permettre de vraiment définir leur vrai regroupement donc définir et c'est trouver les lieux de vie où ils se retrouvent comment ils fonctionnent et puis les parcours les parcours qu'ils effectuent leur déplacement en surface donc ça c'est la question vraiment d'analyse qu'il faudrait faire aujourd'hui sur la position de l'animal en ville du rat en ville et non pas dans son contexte habituellement en campagne ou autre qu'on a aujourd'hui comme référence puisqu'on n'a rien le deuxième gros thème de tout ça c'est réduire notre impact urbanistique c'est-à-dire que l'impact humain est extrêmement important dans le développement de l'ensemble des espèces mais en ville notamment aussi c'est parce qu'on a construit des choses qu'on n'a plus d'impact dessus c'est-à-dire qu'on continue d'en avoir parce qu'on détruit parce qu'on construit et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une vraie problématique avec ça donc il faut ramener une certaine pérennité à ce qu'on fait à ce qu'on construit à commencer par les voiries c'est moins le cas sur du bâtiment parce que les bâtiments qu'on construit il faut qu'ils soient construits ils ont au moins 10, 20, 30 ans minimum de vie par contre la voirie c'est pas le cas parce qu'un jour on crée une piste cyclable le lendemain on décide qu'on suit une piste cyclable et après on décide que finalement on va ramener 3 voies on ramène 4 voies mais tout ça ce sont les interventions qu'on fait chaque intervention qu'on fait ont un impact ont un impact aussi bien qu'en termes de travaux puisqu'on est obligé de creuser en sol également mais aussi au niveau de tout ce qui est évacuation des eaux pluviales donc des égaux aussi donc c'est un peu comme vous s'il y a des travaux que vous n'avez pas envie de partir donc c'est pareil pour eux au bout d'un moment ils finissent par s'enlever donc voilà c'est réduire les interventions voiries en tout cas essayer de les pérenniser de mieux les réfléchir d'avoir vraiment une vision urbanistique sur Juventel et pas simplement sur une échelle de 5 ans donc la question je parlais des eaux pluviales également c'est à revoir la façon dont on procède pour évacuer l'ensemble des eaux pluviales on sait qu'aujourd'hui il y a une problématique de sol qui devient imperméable l'eau va donc dans les égouts etc dans un bâtiment par exemple dans le lieu quand vous construisez avec l'espace on construit ça en appelle grossièrement des bâques de rétention qui permettent d'accumuler de l'eau donc vous accumulez de l'eau jusqu'à une certaine saturation quand vraiment le terrain des gorges d'eau et que le bac entre guillemets sature d'eau si ça finit par évacuer à ce moment dans les égouts mais avant ça en fait chaque bâtiment peut accumuler une certaine quantité d'eau ça on n'a pas ça pareil c'est pas les bâtiments en ce moment qui ont permis de l'avoir donc le fait qu'aujourd'hui on est bétonné c'est le gros terme de la ville et bien les sols sont devenus imperméables et donc on a une quantité d'eau qui finit par arriver et on se rend compte depuis pareil depuis 3-4 ans que la crue de la Seine a tendance à être de plus en plus importante les pluies sont un peu plus fortes qu'avant donc ça ne va pas s'arranger c'est vrai c'est pas une question de 2 ou 3 ans ça fera qu'évoluer dans le sens négatif du terme et donc ça vient remplir les égouts à 100% et bien qu'ils arrivent à nager dans l'eau ils ne sont pas amphibiaires donc ils n'ont besoin de leur donner l'air et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on les retrouve à l'extérieur donc voilà le dernier impact que j'ai juste c'est aussi au niveau de la construction neuve c'est à dire la question des fondations qu'on construit la façon dont on crée nos raccordements aux égouts existants parce qu'à chaque fois qu'on construit un bâtiment on casse les égouts on casse les parties d'accès au niveau des égouts et on reconstruit aussi donc tout ça ce sont des lieux de vie en fait des rats qu'on détruit à chaque coup donc il y a juste à prendre l'ensemble des sites majeurs qui ont été réalisés en termes de travaux dans les 2-3 dernières années et on se rend vite compte de l'impact que ça peut avoir à l'échelle des rats voilà donc ça c'était le petit regard sur la question et la responsabilité d'urbanisme dans la ville merci je voulais juste rappeler merci merci merci